salut les amis salut à tous installez-vous très confortablement et nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons merci pour la confiance que vous renouvelez en nous dans cette vidéo nous allons du côté de la côte d'ivoire où nous avons une nouvelle très triste à vous annoncer une nouvelle qui fait déjà le tour de la toile et qui laisse tout le monde indifférent alors en effet la chanteuse ivoirienne de renomme rosé lao a été victime d'un terrible accident de circulation la chanteuse roséline lao a été victime d'un accident de circulation ce samedi 26 août aux environs de 7 heures sur la route de bouaké kachola non loin du village de la croix la chanteuse est gravement blessée elle et deux autres victimes un homme et une autre femme ont été évacués au centre hospitalier universitaire de bouaké les jours de roséline lao serait-il en danger l'homme probablement un membre de son stade serait sérieusement touché en effet une citerne en partance pour le mali a percuté une personnelle de marque hondaï et s'est retrouvé à l'opposé après avoir crevé un pneu et c'est au même moment que venait la famille la familiale de marque mercedes dans laquelle était l'artiste roséline lao en provenance du nord dont le chauffeur a fait des preuves de professionnalisme en évitant d'énormes dégâts l'artiste a reçu un choc terrible à la tête quant au chauffeur il est descendu aussitôt de la voiture et a porté secours aux victimes en faisant les sorties avant de s'écrouler alors l'on se demande bien sûr la vie de roséline lao et ainsi que celle de sa famille serait en danger ça c'est la question que plusieurs interneurs se posent déjà d'autant plus que l'artiste a fait une vidéo il ya de cela quelques heures seulement annonçant qu'elle était victime des menaces de mort alors l'on se demande bien si les auteurs ont décidé enfin de passer à l'attaque en occasionnant bien sûr cet accident de circulation ou bien s'agit-il tout simplement d'une coïncidence quoi qu'il en soit l'on apprend que l'artiste est sérieusement touché par le choc et se trouve actuellement dans un état très très critique pardon au centre hospitalier université de bois quant aux autres membres les autres personnes qui étaient à bord de sa voiture ce dernier se trouve également très touché dans le même centre et en hospitalisation le chauffeur malheureusement a essayé tant bien que mal de faire les premiers soins mais il a fallu une évacuation de toute urgence dans l'hôpital quant à lui il est également hospitalisé mais son état est moins grave contrairement aux autres personnes alors nous adressons ainsi à la famille de roséline lao ainsi qu'à elle même les premiers établissements et souhaitons la voir bientôt dans les prochaines heures en dur et bonne forme restez connecté à notre chaîne pour ne plus remonter